Il existe une perméabilité de la valeur perçue. Cela veut dire que la perception positive de quelque chose peut déteindre positivement ou négativement sur d'autres activités de l'entreprise. Bien entendu, l'exemple le plus classique est l'image de marque. Si un client fait confiance à une marque pour un produit donné, elle lui fera confiance pour un produit qu'il n'a encore jamais acheté. Mais il ne s'agit pas seulement d'histoires d'images de marque. Imaginons que vous possédez un restaurant, une étoile au Michelin. Le problème est que le sol est très sale et ça sent les égouts. Un client qui entre dans le restaurant ne pourra pas séparer la qualité du repas de la qualité de l'environnement. Le repas est le produit principal, mais l'environnement fait partie de l'offre. Si les clients ne sont pas contents, il ne sert à rien d'améliorer les plats. Voilà, le mieux est de laver le sol et de se débarrasser de l'odeur des égouts. Et bizarrement, ce n'est pas pris en compte par les restaurateurs. Beaucoup n'ont toujours pas compris qu'il y a une perméabilité entre la perception qu'on a de la propreté des toilettes d'un restaurant par exemple et la perception qu'on a de la qualité du repas. Si les toilettes sont immondes, on a du mal à apprécier le repas, peu importe la qualité du repas. Gardez donc en tête que toute amélioration de la valeur perçue pour un de vos produits aura un effet de perméabilité pour d'autres produits.